Dominus regitme et nihil mi derit Dominus regitme et nihil mi derit Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vous aviez tous bien sûr reconnu ce début du psaume 22 et je commence aujourd'hui mon propos par ce chant, par cette phrase ainsi écrite en latin, tout simplement parce qu'on peut la lire quelque part, à un endroit un peu saugrenu je vous l'accorde, on peut lire ce début du psaume 22 sur le bras d'un homme qui se l'est fait tatouer. Alors j'en suis sûr que vous qui êtes férus du football, c'est le cas d'un certain nombre de servants que nous avons à Jeanne d'Arc, vous savez que ce joueur c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud est un homme qui a fait la rencontre du Christ autrefois et qui aime à profiter de chaque occasion qu'il a pour témoigner, pour dire sa foi, pour dire à quel point Jésus est important dans son cœur. Vous savez tous à quel club il appartient, je vais me tourner vers les jeunes, je vois là un jeune qui a la réponse, oui c'est Arsenal, donc Olivier Giroud joue dans ce club d'Arsenal et le 27 mai dernier, eh bien Arsenal a remporté la coupe d'Angleterre. Et aussitôt, le coup de sifflet final sifflet, qu'a fait Olivier Giroud, eh bien il a retiré son maillot pour laisser apparaître un t-shirt tout blanc sur lequel il avait écrit au marqueur, alors je suis désolé pour mon accent anglais qui est mauvais, mais c'est pas grave, vous allez comprendre, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Eh bien, on imagine ce joueur qui avant le match a pris son marqueur pour l'écrire ainsi sur son t-shirt, et vraiment de la fin du match jusqu'à la soirée après match, eh bien on a vu ainsi Olivier Giroud arborer cette phrase de l'évangile de Saint Jean, y compris devant le prince Charles quand il a reçu avec son équipe la coupe. Voilà donc un homme qui a entendu la page d'évangile que nous venons d'entendre, ce que vous avez entendu dans votre cœur, ce que je vous ai dit dans le silence, eh bien proclamez-le sur les toits. Eh bien Olivier Giroud, je l'ai découvert, je ne le connaissais pas, donc grâce aux servants j'ai appris à le connaître, est un homme passionné de Dieu, il explique, « Jésus m'a construit, aidé en tant qu'homme et joueur professionnel, en me donnant confiance, persévérance et foi, pour ne jamais rien lâcher ». Eh bien, quand je lisais le texte de l'évangile cette semaine, j'avais à l'esprit ce témoignage, cet exemple d'un homme qui n'a pas peur de dire sa foi. Alors certes, vous pourriez me dire qu'il est plus évangélique que catholique, c'est vrai, lui-même se définit ainsi, plus comme un évangélique que comme un catholique, mais je trouve que chez lui, comme chez un certain nombre de frères évangéliques d'ailleurs, il y a une fraîcheur. Il y a vraiment cette expérience d'une rencontre que l'on a pu faire avec le Seigneur, avec le Christ, avec Jésus, Eh bien, cette rencontre, on ne peut pas la garder pour soi et on a vraiment envie de crier sur les toits « Jésus ». Jésus, sans prosélytisme, mais tout simplement parce qu'on a été bouleversé par cette rencontre et on veut la partager. Et j'en suis sûr, cette fraîcheur, cette radicalité dans la proclamation de la foi, on la retrouve aussi chez tous les ordonnés, les futurs ordonnés. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'Église de France. Dans beaucoup de diocèses, il va y avoir des ordinations. C'est le cas dans notre diocèse de Rennes. J'ai eu la chance, avec un certain nombre de paroissiens de Jeanne d'Arc, de participer hier à la veillée avec ces trois diacres qui vont être ordonnés. Eh bien, j'ai retrouvé exactement cette même radicalité, comme chez Joseph d'ailleurs. Joseph, vous le rencontrez, en deux, trois minutes, il va vous parler de Jésus. Eh bien, là encore, c'est une application, une illustration de cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Et on pouvait trouver d'ailleurs une autre illustration, je trouve encore plus forte, mais aussi bien sûr plus tragique, chez nos frères coptes en Égypte. Nos frères coptes ont été confrontés à un choix impossible. Donc, l'armée islamiste ou quelques terroristes sont venus à eux en leur proposant un choix. Soit ils reniaient leur foi chrétienne, leur rencontre avec le Christ pour devenir musulmans, soit ils étaient tués. Et bien, nos frères coptes, qui plus encore ont lu cette parole de Dieu, la connaissent, se disent « Eh bien, moi, je ne peux pas abandonner ce Jésus, je préfère mourir. » Et donc, là encore, nos frères coptes, martyrs de la foi, viennent nous redire la grandeur, la beauté de cette foi qui nous rassemble. La foi chrétienne, la foi de Jésus-Christ, le saint nom de Jésus, eh bien, vaut que nous lui donnions notre vie. Et parfois, je crains qu'on finisse par l'oublier. Il y a toujours une forme de routine, et je parle pour moi, ça fait maintenant neuf ans que je suis prêtre, et si je n'y prends pas garde, je risque d'oublier cette radicalité de l'Évangile, cette radicalité du choix de vie que j'ai fait. Et de fait, je constate que très souvent, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour beaucoup de chrétiens, il est souvent difficile de proclamer notre foi, de se dire chrétien, la semaine dernière, on a eu cette magnifique, ou il n'y a qu'un jour, je ne sais plus, le temps passe tellement vite, on a eu cette procession du Saint-Sacrement, et je sais que certains paroissiens me disent qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ces formes d'expression publique de la foi, ils ont aussi parfois du mal à faire du porte-à-porte pour parler de leur foi, ça se comprend, c'est parfois légitime, quand on commence à parler de notre foi, on est vraiment dans l'intime, et il y a toujours une pudeur tout à fait justifiée à mettre sur la scène, mettre en scène, mettre sur la scène publique, une expression personnelle, intime de la foi. Et puis parfois, nous avons aussi à l'esprit ces remarques de Jésus, qui nous invitent à nous méfier du pharisianisme. Qu'est-ce que c'est que le pharisianisme ? Eh bien, le pharisianisme, c'est quoi ? C'est proclamer de manière visible la foi chrétienne, ou la foi juive, ou n'importe quelle autre foi, sans se laisser convertir. Rappelez-vous, ce texte que nous avons entendu cette semaine, et que l'on entend généralement pour le mercredi décembre, « Quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, parle à ton Père qui, dans le secret, t'écoutera. » Voilà une page d'évangile que l'on pourrait citer, mais en même temps, on pourrait aussi citer ce texte que nous venons d'entendre. Certes, Jésus nous parle dans le silence d'une chambre, mais ce qu'il nous dit dans les ténèbres, dans la tranquillité, dans le caractère paisible d'une église, quand nous allons prier, eh bien, aujourd'hui, il nous dit qu'il faut le dire, qu'il faut le proclamer. Proclamer notre foi, je le disais, donc, c'est difficile, et j'ajouterais peut-être une autre raison. La société dans laquelle nous vivons ne facilite pas une expression publique de la foi. Certains hommes politiques et certains hommes publics se sont bien rendus compte que dire la foi, ça leur fermait un certain nombre de portes. On peut avoir, par exemple, à l'esprit ce politicien anglais qui a dû renoncer à sa carrière politique parce qu'il a refusé de faire le choix entre les valeurs de la laïcité anglaise et celle de sa foi anglicane. Il a préféré mettre un terme à sa carrière politique parce qu'il n'a pas voulu renier la profondeur de sa foi. Donc, de fait, être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde français en particulier, en politique, peut-être aussi dans d'autres lieux, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, on peut avoir parfois la tendance, l'envie de, plutôt que de parler de Jésus, on va parler des valeurs chrétiennes. On va essayer, en quelque sorte, de gommer ce qu'il y a de choquant, de radical dans la parole de Dieu pour ne retenir que le contenu de son message, la charité. Mais que se passe-t-il alors ? Eh bien, c'est l'expérience que peuvent faire un certain nombre de contemporains. Quand on ne parle plus de Jésus-Christ, mais simplement des valeurs chrétiennes, eh bien, le discours devient fade. Quand on regarde notre société, la plupart des valeurs de notre société sont héritées des valeurs chrétiennes. Et donc, quand on parle de valeurs chrétiennes, eh bien, vous voyez, elles se fondent dans les valeurs sociétales et finissent un jour ou l'autre par disparaître. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays où les églises ont fait le choix de vraiment coller avec la société contemporaine, aux Pays-Bas. Dans certaines parties de la Belgique, eh bien, la foi finit par disparaître. Il y a des scouts parmi nous. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Belgique, ou l'année dernière, où il y a deux ans, je ne sais plus, qu'importe. Eh bien, le scoutisme belge a tout simplement tiré un trait sur son passé chrétien en disant, voilà, on n'est plus chrétien aujourd'hui. Voilà. Les valeurs qui sont les nôtres, finalement, ce sont les valeurs de la société belge. Pourquoi se dire dès lors chrétien ? Vous voyez, quand on est ton sur ton, quand on veut tout simplement coller à notre siècle pour gommer toutes les aspérités, tout ce qui peut avoir de radical dans la parole de Dieu, eh bien, pour ne parler plus que des valeurs, eh bien, il se passe avec nos valeurs chrétiennes, ce qui va se passer avec ces fleurs, surtout avec cette chaleur. D'ici quelques jours, ces fleurs vont faner et vont disparaître. Et puis, une foi toute simple, une foi qui n'a plus cette ampleur, qui n'a plus cette radicalité, est-ce qu'on peut avoir envie de donner sa vie pour elle ? Moi, j'aime toujours revenir au bon sens du curé de Torcy. Vous savez tous, vous connaissez tous le curé de Torcy, c'est ce personnage central qui apparaît sous la plume de Bernanos. Je vais lui laisser la parole. Pas plus qu'un homme, une chrétienté ne se nourrit de confiture. Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mon garçon, mais le sel. Or, notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier, plein de plaies et d'ulcères. Du sel sur une peau à vif, ça brûle, mais ça empêche aussi de pourrir. Eh bien, voilà, la radicalité de la foi chrétienne, la radicalité du nom de Jésus, non pas des valeurs chrétiennes, mais du nom de Jésus, eh bien, c'est ce qui sauve, c'est ce qui empêche la pourriture, c'est ce qui empêche cet ennui qui nous guette toujours quand on oublie le nom de Jésus. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu pour nos communautés chrétiennes, pour aussi toutes ces institutions qui appartiennent au monde de la chrétienté. Il y a un enjeu de ne pas trop rapidement oublier ce nom de Jésus. Je pense en particulier à l'enseignement catholique, bien sûr, de revenir sans cesse au Christ. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, une phrase célèbre de Mère Thérésa. Un jeune vient voir Mère Thérésa et lui dit, « Ma mère, je vous ai vues et grâce à vous, j'ai compris quelle était ma vocation. Ma vocation, ce sera de vivre, de donner ma vie pour les lépreux. » Mère Thérésa le regarde et avec beaucoup d'affection, lui dit, « Mon ami, tu te trompes, ta vocation, ce n'est pas de vivre avec les lépreux. Ta vocation, ça doit être Jésus-Christ. » Parce que si tu veux que ta vocation dure, eh bien, il faut qu'elle soit fondée, enracinée dans ce Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Donc vraiment, revenir sans arrêt au nom de Jésus-Christ. « Jésus-Christ ou rien » avait écrit en son nom le frère Bernard Brault. Et je crois que c'est vraiment important parce que si nous voulons que des jeunes s'engagent à la suite du Christ, eh bien, cette jeunesse a besoin de radicalité, a besoin d'un message qui embrasse, qui mette le feu. Et donc, de l'importance pour nous à écouter ce que dit aujourd'hui le Christ, à sans cesse revenir au Christ, non pas aux valeurs chrétiennes, mais revenir au Christ. Et je crois que notre société, et je conclurai sur cette dernière idée, on a véritablement besoin de revenir sur cette folie du message de l'Évangile. Quand on prend le temps de regarder rapidement notre page d'Évangile, on voit que Jésus s'adresse à qui ? Il s'adresse au futur martyre, à ses hommes et ses femmes qui vont devenir disciples, qui vont venir ses disciples. Jésus sait très bien que pour ses hommes et ses femmes, eh bien, c'est l'exclusion, dans le meilleur des cas, et plus souvent, la mort qui les attend. Mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne craignez pas, cela vaut le coup de donner votre vie. Alors, essayons ensemble de savoir pourquoi l'autorité romaine, en particulier, va s'attaquer à ses premiers chrétiens, à ses premiers hommes et femmes qui vont suivre Jésus-Christ. Eh bien, ce qui va déranger dans la foi chrétienne, c'est la prétention qu'ont les disciples du Christ à dire qu'il y a une partie de la personne humaine, son âme en particulier, qui échappe au pouvoir de César. Et vous voyez comment, pour le pouvoir politique, cette prétention chrétienne à affirmer qu'une partie de l'homme échappe au pouvoir de l'empereur, ça devient insupportable et qu'il faut aussitôt détruire ce lieu de contestation. Eh bien, cette logique-là, je crois qu'elle est encore valable dans notre France d'aujourd'hui. Le pouvoir politique a toujours du mal avec des expressions de la foi religieuse. Alors, on essaye de contrôler, on essaye d'interdire toute manifestation extérieure de foi. Est-ce que pour autant, la sacralité, le sacré disparaît ? Je ne crois pas. Le sacré ne disparaît pas, mais le pouvoir politique vient réinvestir ce sacré. On a chassé les religions et c'est le pouvoir politique actuel, qui est l'émanation d'une idéologie libérale, voire ultra-libérale, qui vient s'emparer de ce sacré. Mais c'est un sacré qui est un sacré profane, qui est un sacré sans aucun horizon de transcendance, sans au-delà. Et c'est pour cela que souvent, face à ce sacré profane, il y a beaucoup de manifestations, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais regardez l'arrivée de notre nouveau président, il y a quelque chose de très sacré dans son institution, dans son intronisation. Mais c'est un sacré, comme je le disais à l'instant, dans lequel on peut se sentir un peu à l'étroit, parce qu'il n'y a pas cet horizon, cette transcendance. C'est un sacré où on est vraiment, oui, enfermé dans un présent, sans au-delà. Pourquoi, et c'est la question que souvent je me pose aujourd'hui, pour qui et pourquoi sommes-nous aujourd'hui prêts à mourir ? Si on n'a pas la foi chrétienne, si on pense qu'après notre mort, c'est le mur, c'est rien, il n'y a rien, eh bien il va être difficile de vivre la radicalité du don, se donner complètement aux autres, être prêt à mourir, s'il n'y a rien au-delà, eh bien je vais réfléchir à deux fois, donc je vais plutôt penser à mon confort, être replié sur moi-même. Et c'est là que je crois qu'en tant que chrétien, nous avons à donner ce message qu'il y a une vie éternelle, et que cette vie éternelle, il s'agit de la manifester, de la rendre présente ici-bas. Le Christ nous a donné cette mission, c'est rappeler que nous sommes faits pour le paradis, que nous sommes faits pour la vie éternelle, que nous venons de ce paradis et que nous sommes appelés à y revenir, et que ce paradis, il s'agit de le manifester, de le rendre effectif dès notre vie terrestre. Et donc quand on a cette perspective de construire le paradis, construire cette vie éternelle, eh bien on trouve cette énergie pour vraiment se donner complètement, pour s'offrir, on est prêt comme nos frères coptes à donner notre vie parce qu'on sait que ça a du sens. Aux yeux du monde, c'est une vie qui ne sert à rien, on va dire mais t'es fou, comment peux-tu accepter de mourir, abjure ta foi chrétienne, et vie, eh bien non, parce que nos frères coptes nous redisent que leurs gestes, leurs martyrs, eh bien c'est quelque chose qui a du sens parce qu'ils s'inscrivent dans cette perspective de la vie éternelle. Par leurs gestes, ils signifient, ils rendent présents, ils manifestent notre vocation à l'éternité et ils nous aident à rentrer dans cette dynamique de la vie éternelle. Pour conclure, j'ai été long, je m'en excuse, je vous laisse avec un passage célèbre que je trouve magnifique, alors je vais vous inviter à fermer les yeux et à essayer de vous représenter ce que Antoine de Saint-Exupéry nous dit dans ces lignes qui sont extraites de Terre des Hommes. Quand les canards sauvages passent au cours de la période des migrations, ils provoquent de curieux cataclysmes sur les territoires qu'ils traversent. Vous imaginez dans le ciel un magnifique vol d'oie, ou de canards en l'occurrence, sauvages en V. Ils provoquent donc un curieux cataclysme sur les territoires qu'ils traversent. Les canards domestiques, comme aimantés par le grand vol triangulaire, tentent un envol maladroit. La pelle sauvage éveille en eux des réminiscences migratoires et leurs petites têtes dures, toutes pleines d'humbles images de mars, de vers de terre, de poulaillers, sont tout à coup submergés par les étendues continentales, la saveur des vents du large et la géographie des océans. Le canard domestique ignorait que son cerveau était vaste au point de contenir tant de merveilles et soudain, il bat des ailes, il oublie le grain, il dédaigne les vers et il veut redevenir canard sauvage. Eh bien, envolons-nous avec Jésus, prenons conscience que nous, chrétiens, nous avons le magnifique message à adresser à nos contemporains. Nous venons du ciel, nous sommes faits pour le ciel, nous avons une âme, une âme qui a besoin de nourriture céleste, qui a besoin aussi de vivre la radicalité de ce don. Alors, à la suite du Christ, redevenons ses canards, ses oies, ses êtres célestes, ses êtres du ciel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada